C'est très bizarre, c'est difficile de penser qu'on dit de soi, on est un mythe. Moi je peux difficilement le comprendre. Je le sais mais pour moi ça ne veut pas dire grand chose. J'ai mis un premier axe excite au conservatoire, la première année de concours, ce qui est rare. D'habitude on passe par le deuxième axe excite et je devais peut-être, je n'étais pas la meilleure, mais j'étais sûrement la meilleure de ma classe aussi. Et je pensais effectivement à devenir un jour une grande danseuse. Sous-titrage MFP. J'ai souffert beaucoup au début, j'ai été vraiment traitée comme une moins que rien. Sous-titrage MFP. Je crois que je suis arrivée dans ce monde cinématographique au moment où l'image de la femme a changé pour une raison ou pour une autre. C'est moi qui étais là parce que je correspondais à cette nouvelle image. C'est ça qui a fait de moi peut-être cette espèce de bombe qui a éclaté comme ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. A quoi ressemble votre vie? Ma vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous ne vous appartenez plus? Non, j'appartiens à tout le monde. On me fait dire des choses que je ne dis pas, on me fait faire des choses que je ne fais pas. C'est un peu, je vous dis, on a un peu l'impression de ne plus être libre. En amour, quand je sens que ça ne va pas bien, je pars la première. Je sais que le résultat est le même, mais ça me donne au moins la joie d'avoir pris une décision, même si j'en crains. Je trouve que c'est très bien que les femmes se libèrent, mais pourquoi faire un mouvement pour ça? On peut se libérer sans devenir suffragette et porte-drapeau d'un mouvement. Je crois que les femmes, en voulant trop se libérer, vont devenir de plus en plus malheureuses. Dans quel sens? Pourquoi? Parce qu'une femme n'est pas faite pour amener la vie d'un homme. Ah, que pour toi, ce doit être épouvant, d'être amoureux d'une fille de paille, car je m'envole au premier coup de foi. Je n'ai besoin de personne en Harley-David. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge. Beaucoup de gens s'occupent du problème des femmes, des enfants, des vieillards. Mais personne ne s'occupe du sort incroyablement inhumain que l'on fait parfois subir aux animaux. Sous-titrage ST' 501